La députée du Loiret a été épinglée par le Média Politico pour ne pas avoir indiqué que son mari est un salarié du RN. Employée depuis novembre 2022, il faut normalement une régularisation des statuts au bout de deux mois. C'est Politico qui m'a appris qu'il fallait faire une mise à jour de la profession du conjoint. La députée du Loiret, Mathilde Paris, plaide l'oubli de bonne foi. Élie du Rassemblement national, elle aurait oublié de modifier un élément de sa dernière déclaration d'intérêt et d'activité transmise à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, HATVP. Comme l'a révélé Politico, le mari de Mathilde Paris, Hubert de Piret, travaille depuis novembre 2022 pour le RN, à la Commission Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, DDAT, au Palais Bourbon. Pour rappel, depuis 2017, les parlementaires ont interdiction d'employer un conjoint, un parent ou un enfant. Il est toutefois légal qu'un autre élu le fasse ou bien le groupe politique de rattachement. Cependant, cela doit être indiqué auprès de la HATVP. Selon la députée, Hubert de Piret a été recruté, parce que c'est un spécialiste du ferroviaire. Il est moins bien payé que dans son ancienne entreprise, il n'a pas fait sa part intérêts financiers, point un oubli vite corrigé. Il pourrait en effet s'agir d'un oubli puisque la députée a rempli sa déclaration en début de mandat, en juillet 2022. Mais les documents ont pourtant été modifiés en octobre 2022, puis en février 2023, sans que la mention de la profession du conjoint soit changée. Celle-ci indiquait jusque-là que son mari travaillait toujours en tant que « ingénieur-chef de projet » chez Sistra. De telles informations auraient dû être notifiées dans un délai de deux mois. Il ne s'agissait en rien d'une dissimulation, je ne me souvenais pas que cet élément figurait et qu'il fallait donc le modifier, plaide-t-elle auprès de France 3 Centre-Val-de-Loire. La députée soutient n'avoir aucune volonté de dissimuler quelque information, elle affirme avoir changé cette information juste après avoir été contactée par Politico. Elle rappelle aussi aux médias avoir à ce propos « changer de commission pour éviter tout conflit d'intérêts ». Mathilde Paris siège désormais dans celle des finances.